Quelque chose à dire vis-à-vis de tout ça, Monsieur GameX13 ? Heureusement que l'idée d'Idrissia, ils ont eu la maison en même temps, sinon ils n'ont rien eu. Voilà. On aurait passé le confinement dehors. Tel débol, on s'est... Oui, salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, et que votre humeur se porte bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, allez, j'explique leur un petit peu ce qui s'est passé. Bah, comment vous dire, avec toutes les conneries qu'on a fait, Moi, j'ai rien fait comme quand même. Avec toutes les conneries qui s'affirent et Momo ont fait, Voilà, précise bien. Précise d'aller de blase directement. Ça fait quoi ? Ça fait que, bah, malheureusement, on se fait un peu virer de la ville, là. Du coup, on est un peu en train de ranger toutes nos affaires. Voilà, je vous montre un petit peu. On est en train de tout ranger, là, actuellement. Coucou, c'est moi. On est un peu en train de tout ranger, là. Voilà, puisqu'on s'est fait un peu virer. À cause de toutes ces conneries. À cause des conneries de l'autre, là-bas, là, voilà. T'es fier de toi, Momo ? C'est de ma faute. Si, c'est de ta faute. Voilà. Du coup, on va aller rejoindre l'idéal et Idrissia. De leur nouvelle villa. Chose à dire vis-à-vis de tout ça, monsieur GameX13 ? Ah, bah, heureusement que l'idée et Idrissia, ils ont eu la maison en même temps. Sinon, ils n'ont rien eu. Voilà. On aurait passé le confinement dehors. T'es un peu plus gros, ma mère. À chaque fois, on se fait toujours vivre. Je vais reprendre ma vie d'avant. Là, moi, j'étais bien. J'étais comme un prince. Frérot, là, chez moi. Tu manges la nuit. Tu dors, tu regardes tes séries. Tu fais tes petites vidéos. Tu sais, c'est bien le pirate. L'été, t'as vu ? Ouais. Pirate pendant un mois, deux mois, tu sais, tout ça. Là. Alors, si ça continue comme ça, frère, je deviens Jack Sparrow, moi. Trop de piraterie, frérot. On a un équipage, carrément. Alors là, trop de piraterie, tu as la piraterie, frérot. Ouais. Abdel, il est en train de pétard ma batterie. C'était un peu sympa. Eh, Abdel ? Ouais. On fait comment pour ça ? On fait comment pour ça ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur. On a réussi à l'enlever en plein live. Il s'est bien sonné à cause de ça. Non, en fait, on a fumé une chicha. Il s'est enlevé. Enfin, il a sonné. Et en fait, j'ai dû l'enlever pour enlever. En fait, c'était simple. Juste un petit coup de balai. Vraiment pas. Non, tu vois, juste un petit coup comme ça. Il est tombé dedans sur le lit. Et après, on a dû te débrancher pour qu'il arrête de sonner, quoi. Mais là... J'essaie d'appuyer là et tout. Mais il fonctionne encore. Oui, il fonctionne, mais... Mais là, comment on le rebranche ? Alors là, mon pote, hein ? Comment on fait ? C'est pas moi qui peux demander ça, hein ? Non, je pense qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un escabeau. Ouais, hein, mais on le mettra. Bah, oui, c'est vrai, frère. Il nous fout dehors, donc j'ai les mêmes chez moi. Tiens, tu fais juste ça, tu clipses en fait, il faut juste un escabeau, c'est tout. Il faut un grand escabeau. Parce que là, il y a plus de 2 mètres, frère, hein ? Ouais, ouais, il est super haut. Il est pratiquement 3 mètres, là, hein ? Il est super haut, on a galéré. Tu as pas oublié, frère ? Non, normalement, c'est bon. Tiens, t'as pas oublié un truc au fond de ta douche, là ? C'est quoi, ça ? Ça, c'est en short, frère. Ah, du coup, je te l'ai prêté, tu me l'a laissé là dans la merde, quoi. C'est tes affaires, frère, dis des verres. Vous avez vu comment il est, Game X13 ? C'est un face caché. Connard. Ah, merde, j'avais le belge et le douche. Peut-être que ça, c'est à qui, ça ? C'est à qui ? On lui a jamais rendu. Il n'a pas dû se laver, quand même. Oh, p***, c'était de la vidéo piscine, ça. C'est il est sec ou pas ? Autant il est mouillé, ça m'a. Tiens, mais tu ne l'as jamais enlevé de là. Non, il faut trouver un sac. Tu as vraiment un trou de balle, c'est grave. On te va faire une vidéo piscine, je l'ai laissé d'après. On peut mettre dans un sac, ça. Ça, c'est juste attaqué. Ça, c'est à toi, c'est sûr. Bon, ça sent le fenech. Ouais. Ça, c'est à faire mettre dans un sac. T'étalons, le truc, là. Bref, la famille, on se laisse sur ça. Prenez soin de vous et d'Amifa. Et juste pour vous dire aussi qu'on ne s'est pas fait virer, je tiens juste à préciser. Non, en vrai, on n'a juste pas envie de rester ici comme des clochards. On n'a juste pas envie de rester ici comme des gros cons tout seuls. Et du coup, on va rejoindre l'idéal Idrissia pour une grosse villa. Ils ont dit venir, ils ont quatre chambres. Et leur maison, elle est juste dingue. Et putain, quand je vois la mienne de mélange, je me dis, là, en fait, juste pour leur maison, je rajoutais juste un petit billet. Et j'avais la même maison à Marseille, frère. C'est ça. Mais en tout cas, juste, je vais faire comme eux. Là, voilà, je vais chercher un truc de ouf. Quitte à payer une dinguerie. Et vraiment, pour mes prochaines vidéos, inchallah, avec Nala et Orla, vous verrez bien. Et après, comme on dit, l'écriture de Dieu, si on rencontre une femme, ou elle a un panda, ou elle a un... Non, voilà. Franchement, on va rencontrer une bonne femme. Et on ne fera pas les mêmes erreurs. Et voilà, une nouvelle aventure. La piraterie n'est jamais fini. Bon, on se laisse là-dessus. On se laisse là-dessus. Et pour ceux qui me disent, ouais, tonton, Nanani, là, parce que j'ai eu beaucoup de messages de ça. J'ai eu beaucoup de messages de... Prends tonton, Nanani, Nanana... Je sais, tonton, que t'aimes bien être avec quelqu'un, que t'aimes pas être seul, ça, c'est vrai, la famille. Ça, c'est totalement vrai. Je ne vous dirai jamais le contraire, c'est faux. C'est faux, je ne vous dirai pas le contraire. En fait, je suis quelqu'un... Ben, mon pote à l'ex me connaît super bien. En fait, je suis quelqu'un qui a... En fait, voilà, vous avez fou de ma gueule. En fait, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'aimer quelqu'un. Et je suis quelqu'un qui a, vraiment, les gars, sans aucune prétention, vous me connaissez depuis très longtemps, j'ai un grand cœur. J'ai un grand cœur et voilà, de base, j'aime déjà tout le monde. Mais maintenant, voilà, tranquille, le temps fera bien les choses et... Et Inch'Allah, on va rencontrer quelqu'un. Je ne vais pas vous mentir. Bon, il vous le dira, mon pote à l'ex, j'ai un nombre de messages sur Instagram. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Mais alors, le truc, c'est que souvent, je rappelle, pour l'instant, laissez-moi tranquille. Pour l'instant, laissez-moi tranquille. Mais voilà, on a tous le droit, bordel de merde, d'être heureux. Et je n'ai pas envie de rester con et tout seul pendant un an, six mois, malheureux. Non, non. Chacun fait comme il veut, chacun marche comme il veut. Il y en a certains, ils préfèrent rester solo, aller en boîte, trouver une gonzesse tous les jours, une nouvelle. Moi, ce n'est pas mon délire, je ne vais pas en boîte, je ne bois pas, je ne sors pas. La plupart du temps, quand je sors, c'est pour aller au resto, au cinéma, ou faire un bowling. Donc, tout ça, ce n'est pas mon délire. Chercher des meufs en boîte, en soirée, ce n'est pas du tout mon délire. Donc, moi, voilà, je préfère trouver une fille bien, carrée, respectueuse, avec des valeurs, des principes, comme d'habitude. Et qu'à la tête, sur les épaules, et on va éviter les erreurs qu'on a faites la dernière fois. On évitera les erreurs qu'on a faites la dernière fois. Ce n'est pas une erreur de m'être marié, jamais ce sera une erreur. Mais je me suis marié beaucoup trop vite et précipité. Cette fois-ci déjà, cette erreur, je ne la ferai pas. Donc, sachez-le, c'est important. Si dans un an, je vous présente une fille, ou dans six mois, ou dans quatre mois, ou dans trois mois, je ne vais pas la marier tout de suite, je vous le dis. Ce ne sera pas un mariage tout de suite et tous. Ce ne sera pas comme ça, je ne referai pas la même erreur. Voilà la famille. Bref, prenez soin de vous et de la mi-forme. La piraterie n'est jamais finie. Allez, ciao tout le monde. Merci beaucoup.